... Alors bonjour chers courmélois, bonjour chères courméloises. Donc nous sommes aujourd'hui pour les élections municipales de 2020 et je suis en présence d'Éric Chauvet qui a 45 ans, qui est sans étiquette et qui présente une liste sur courmélois. Bonjour. Alors naturellement suite au décès d'Yvon Varmélo, naturellement la première joie n'a pas souhaité continuer, elle a préféré arrêter. Tout à fait. Et donc deux listes sont en... je pense qu'il y a deux listes actuellement. Alors il paraît qu'il y a au moins deux listes, voire plus. Ah bon, peut-être, c'est pas sûr. Et puisque vous parliez du décès d'Yvon, en fait il faut quand même souligner que j'étais dans l'opposition par rapport à Yvon puisque je m'étais présenté contre lui aux dernières élections. D'accord, ok. Alors donc, naturellement, ta liste, plus également la liste de Florence Huget. Et donc il y aurait une troisième liste qui serait peut-être... alors j'ai eu Louis Dire de Zdrec. Voilà, il paraît. Il paraît, mais bon, il n'y a rien de déposé, on n'a rien vu dans la presse, on n'est pas au courant du tout, donc on ne sait pas. Donc on part pour deux listes actuellement, donc... Et on entend aussi d'autres échos, mais en fait, voilà, chacun qui fait sa liste de son côté n'est pas forcément au courant de l'avancée des autres. D'accord. Alors, Eric, naturellement, Courmel, vous êtes à Courmelois depuis très longtemps déjà. Vous avez été contre Yvon Bramelou. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette période de Courmel et puis ensuite vous nous parlerez de votre projet pour 2020 ? Oui. Alors, sur cette période de Courmel, il y a un peu plus de 12 ans, Serge Vallée est venu me chercher à l'époque, donc avec Yvon Bramelou pour faire partie du conseil municipal. Donc j'ai fait un premier mandat de 6 ans en tant que conseiller, puis adjoint. 6 ans. Voilà, un premier mandat avec eux. Et aux dernières élections, mon idée était un petit peu de faire autrement que ce qui se passait dans la commune et donc j'ai proposé une deuxième liste au courmelois. D'accord, ok. Et donc là, vous n'êtes pas passé ? On n'est pas passé, on était donc, puisque maintenant on fait des votes, voilà, et à la proportionnelle des scrutins, on a donc été trois élus au sein du conseil. Et suite à son décès, donc on soutient la première adjointe actuelle qui a lourd à faire pour finir le mandat. Donc on participe activement sur la vie de la commune pour terminer ce mandat et préparer l'ouverture des courmélois. On trouve dans votre liste des gens de l'équipe qui y vont, évidemment ? Alors, très peu, très peu de son équipe ont souhaité repartir, même si je les ai sollicitées pour éventuellement repartir avec eux, puisque, voilà, c'était une bonne équipe, il y avait des gens intéressants. Par contre, donc, beaucoup de ma liste, de précédentes listes repartent avec moi, et puis on a complété avec quelques nouvelles têtes. Des nouvelles têtes, oui, sur le courmel. Ok, d'accord. Alors, les courmels aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez justement pour les courméloises et les courmélois ? Alors, moi, ce que je souhaite surtout, c'est que le citoyen rentre au cœur de la vie de la commune, qu'on ait un peu plus de décisions, un peu participatives, en tout cas, dans l'élaboration des programmes. Donc, on a fait un programme, il est fort chargé, il y a plein d'idées qui émergent. Malgré tout, il faut quand même que ce soit une décision ou des choix qui conviennent, en fait, à la population, qu'il y ait davantage d'implication des gens dans les décisions qui peuvent être prises. D'accord. Donc, votre projet, comment vous considérez aujourd'hui la politique qui existe à Courmel, au niveau du budget des gens ? Alors, Courmel est quand même à la chance d'être une commune qui a des finances saines, on va dire, avec des dépenses maîtrisées. Même s'il y a des emprunts en cours, on se le cache pas, il y a eu des investissements de fait qui ont nécessité le recours à l'emprunt. On a d'ailleurs été favorables à chaque fois que ça a été nécessaire. Il faut savoir quand même que l'impôt a été maîtrisé et est resté constant depuis de très nombreuses années. Je crois que ça fait plusieurs dizaines d'années sur Courmel, où les taux communaux n'ont pas été revus à la hausse. Oui. Parce qu'ils ont été, voilà, ils sont ce qu'ils sont et je pense que la pression fiscale n'a pas à être augmentée. Ce qu'il faut, c'est surtout aller chercher des financements pour tous les nouveaux projets, de façon à ne pas impacter le pouvoir d'achat des... Oui, parce que vous allez vous trouver intégrés à l'agglomération automatiquement, donc... On fait déjà partie de l'agglomération, malheureusement on n'était pas forcément très représentés, alors qu'on est quand même une commune assez importante. Donc ça aussi, c'est un de mes souhaits, c'est qu'on puisse être plus présent au sein de la communauté d'agglomération et avoir le poids que la commune mérite, justement, pour le soutien par rapport aux différents projets qu'on peut avoir. D'accord. On peut déjà parler un peu de l'emploi. L'emploi sur Courmel. Les moyens, comme au niveau départemental, on va tourner aux alentours des 1%. Oui, 10% en France, oui. Mais on a la chance d'être sur la proximité de Soissons, sur un axe routier. Je travaille de moi même sur Château-Thierry, donc on a des communes assez proches, que ce soit Lens, Château, etc. Et il y a le plateau également. Et il y a la zone du plateau qui devrait se remplir prochainement. On attend de voir si le terrain va ou pas être acheté par l'acquireur que l'agglomération a sollicité. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a une grosse entreprise avec 350 ou 400 ans qui doit s'y implanter. Ça serait un plus quand même pour les courménois et courménois qui voudraient essayer de trouver du travail. Ça peut aider un plus pour trouver du travail. Après, ça a d'autres impacts environnementaux qui sont aussi à prendre en compte. Alors, de toute façon, la commune, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup son mot à dire là-dessus, puisque c'est un terrain communautaire qui appartient à l'agglomération. Et le président a quasiment bouclé le plan de financement de ce projet, la vente des terrains en particulier. Ce sont des gens qui sont obligés, malgré tout, de respecter l'environnement. Voilà, il y a des critères. Elle n'est pas classée ses réseaux, je pense. Non, non, ou très peu sur quelques bricoles, mais ce n'est pas forcément ça qui inquiète le plus les gens aujourd'hui. C'est plutôt l'émission de particules fines dans l'atmosphère. Alors, on ne sera peut-être pas à courménois les plus impactés par cet effet, mais en tout cas, il y en aura obligatoirement, puisque la mise en fusée ou la roche fait obligatoirement des particules fines. Vu, 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 avec l'enquête qui a été faite, les cheminées qui sont prévues, naturellement, il n'y aurait pas d'émission. Alors, on ne sera pas les plus impactés, à mon avis, sur courménois. Oui, non, je ne pense pas. Mais bon, de toute façon, ça va être suivi, hein, c'est pour oublier quand même que malgré tout... Il y a des groupes au niveau de la prévention qui suivent ça après, donc ils seront obligés de... Et on sera vigilants d'autant plus. Tout à fait, oui, oui, oui. C'est vrai que la sécurité pour les gens qui habitent aux alentours de toutes ces usines, il y a un impact. Et ça, il faut quand même y faire très attention. Alors, on va parler donc maintenant, bon, de la Nationale 2, puisque naturellement, elle touche un tout petit peu quand même Courmel. Puisque naturellement, elle touche un tout petit peu quand même Courmel. Cette Nationale 2, c'est quand même le fer de lance pour le transport, pour les entreprises également. C'est un projet soutenu aussi à l'agglomération. C'est encore un thème, je vais dire, plutôt communautaire, puisque ça touche l'impact de tout le monde. Même si pour notre part, un petit peu comme Vaubois, la descente des poids lourds de la zone du plateau vers le village pose à certains moments assez des problèmes, en tout cas de passage de poids lourds sur des gens, c'est qu'ils ne sont pas prévus à cet effet. On va parler donc maintenant du logement. Le logement à Courmel, ça se passe bien ? C'est beaucoup de nouveaux logements sur, en tout cas, la zone des Franches-Terres, qui n'est pas encore terminée, puisque seule la première tranche vient de s'achever. La position de la commune aujourd'hui, et que j'ai soutenue dernièrement sur une réunion avec les services de l'agglomération, c'est de stopper l'extension de ce territoire, en particulier puisqu'on a des problèmes de sécurité et de fréquence de circulation aux abords des écoles. Donc l'urgence, c'est surtout de pouvoir créer des zones de contrôlement, en tout cas de ces zones où il faut être très prudent et éviter de renverser les enfants. Donc on a des projets, en tout cas, pour avancer sur des desertes alternatives et sécuriser, en tout cas, le secteur. Alors, du temps de Serge Vallée, il y a eu le Clos Jacob qui a été réalisé. Oui, il est quasiment achevé, voilà, juste à la fin de son dernier mandat. C'est lui qui a initié le projet des Franches-Terres. Donc ce projet comporte une nouvelle tranche qui, dans l'idée, les négociations en cours avec l'agglomération, devraient se reporter sur des aménagements un peu différents que le projet initialement. D'accord. Et vous, vous voyez aussi également des projets de construction sur Courmel ? Il n'y en a pas énormément et il faut aussi qu'on puisse sécuriser, en tout cas, au niveau des logements. Au niveau des logements, ce que je souhaiterais, en tout cas, défendre davantage, c'est la rénovation énergétique des logements existants et l'accompagnement des personnes les plus modestes sur ces sujets-là. Puisque de très nombreux dispositifs existent et les gens ne sont pas informés. Donc aujourd'hui, c'est plutôt bon faire de l'an, c'est d'accompagner les gens qui en ont besoin d'améliorer leur logement plutôt que de développer trop de logements sur la commune qui nuiraient au bon vivre des citoyens actuels. Naturellement, on parle des logements, l'amélioration de tout le monde de l'habitat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sans cesse au téléphone dérangé parce que pour un euro, on peut se faire... Oui, je dis que c'est bien d'un côté, mais est-ce que c'est positif ? Non, ces dispositifs-là, de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on voit, de toute façon, ce n'est pas des solutions, je vais dire, de grande qualité en termes de travaux réalisés. Par contre, il y a un dispositif qui est porté par l'AGLO qui s'appelle UNOPA, une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui existe. Aujourd'hui, Action Logement, mais aussi dans le cadre de son programme d'investissement volontaire, des millions d'euros sur la table pour accompagner les gens. L'Agence Nationale à l'Amélioration de l'Habitat est là pour subventionner et aider les gens. Mais tout ça, aujourd'hui, reste méconnu. Et en fait, il suffit de faire connaître ces dispositifs aux gens pour avancer dans les travaux de rénovation. Et moi, au niveau communal, ce qu'on pourrait faire, en tout cas, c'est que j'ai un projet de diminuer ou de, en tout cas, exonérer les gens de taxes foncières pour ceux qui font des travaux de rénovation ambitieux sur le changement. Donc, je pense que l'AGLO a un rôle important à jouer. C'est pour ça que, si jamais vous passez, il y aura automatiquement des places d'élus à l'AGLO ? Obligatoirement, de toute façon, il y a obligatoirement un représentant de la commune qui sera à l'AGLO. Non, non, c'est un, malheureusement, en notre commune. C'est un seul. Et l'avantage que j'ai, je vais dire, peut-être par rapport aux autres candidats, c'est que j'y ai travaillé pendant six ans, donc je connais assez bien le fonctionnement de cet organe délibérant, comme on dit. D'accord. On va parler maintenant de la sécurité à Courmel. Alors, bon, on ne peut pas dire qu'il y a des vols, puisque la première joie avait signalé que, au contraire, ça diminuait un tout petit peu. La sécurité, je pense, surtout au niveau des jeunes, vous pouvez en dire un mot ? Plusieurs axes au niveau des jeunes, ce serait, dans nos idées en tout cas, c'est de pouvoir aménager des endroits où ils puissent se retrouver un peu à l'écart des habitations, aménager des espaces conviviaux pour éviter de perturber les riverains. Et puis, sécurité, je... À Courmel, il y a un truc qui est formidable, et que Yvon Vameno avait attaché une grande importance, c'était le Handa. Les clubs sportifs et les associations. Le soutien aux associations, ça, c'est indispensable, bien sûr. Je pense que ça, c'était un point qui était capital. L'idéoprotection, est-ce que vous en avez une idée ? On n'y pense pas encore, parce qu'on n'a subi pas suffisamment, je pense, de désagréments par rapport à ça. Par contre, on a un dispositif qui est en place, qui s'appelle les voisins vigilants. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on continue à travailler avec la gendarmerie, voilà, à avoir nos correspondants dans chaque quartier, de façon à pouvoir sensibiliser, informer le plus vite possible. Oui, parce que je pense que dans l'ensemble, quand on regarde, ça se maintient quand même. On ne peut pas dire qu'à Courmel, ça devient Chicago-Nord. Absolument pas. Il y a un petit peu de scooters qui font un peu de bruit, mais voilà, il faut éviter de... Donc, il y a un autre point qui est capital aussi, également, à Courmel, c'est les gens du voyage sur la zone du plateau. Alors... Aujourd'hui, ce terrain a été classé par le département, donc ce n'est pas la commune qui a décidé de les installer là. Ça avait fait beaucoup remuer, bouger en tout cas le monde, avant les précédentes élections, pour voir quelles solutions pourraient être apportées pour empêcher, ou en tout cas déplacer ce terrain-là. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait 6 ans que c'est en discussion, que ça ne bouge pas. Et comme c'est une compétence communautaire, il faudra bien passer par les services qui ont la compétence. Elle a été transférée par toutes les communes à l'agglo. À l'agglo, c'est l'agglo qui doit... Voilà, il y a plus de 18 ans maintenant. Donc maintenant, c'est avec l'agglo qu'il faut travailler pour éventuellement pouvoir faire bouger. Parce qu'à partir d'un certain nombre d'habitants, on est obligé d'avoir un emplacement pour pouvoir accueillir les gens du voyage. Cet espace sur Courmel, c'est la zone d'accueil temporaire. Donc elle n'est pas ouverte toute l'année du 1er janvier au 31 décembre. Elle n'est vraiment ouverte qu'au moment des grands rassemblements. Mais elle est sur Courmel, donc ça pose aussi quelques désagréments. Mais en tout cas, les obligations de zones permanentes sont surtout pour la ville-centre et pour soi-même qui cherchent depuis 6 ans à trouver des solutions. Et ça, c'est en passe de trouver en tout cas des solutions à cour ou moyenne. Pour les trouver, c'est-à-dire... Et puis que ce soit accepté par la population qui sera au plus près de ces zones. Oui, parce que quand il y a 300 caravanes qui arrivent, ce sont les gens, je me souviens, moi, d'un jour où il y a eu une... Les gens, c'était... comment dire... Il y avait une réunion de tous les courménois parce qu'ils n'en pouvaient plus. Il y avait des vols. Il y a l'hygiène également. Je pense que ça, c'est important. L'hygiène, des vols qui posent problème, oui. Mais oui, mais on peut aussi peut-être appuyer sur les services communautaires pour mettre en place peut-être des sanitaires ou des solutions un peu plus pérennes pour éviter les désagréments dans les chemins communaux. Enfin, voilà, après... En ce qui concerne les différents quartiers de Courmène, alors quelle est votre idée, justement, à apporter ? C'est déjà de... Alors, je n'ai pas une solution quartier par quartier. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Il faut le dire ce qui est. Les précédécesseurs ont bien avancé sur la rénovation, la remise en état des voiries, etc. Mais ce qu'il faut pour la commune, c'est plus qu'une rue à refaire à droite ou à gauche. C'est plutôt un projet pluriannuel d'investissement dans lequel on fait une liste de tout ce qu'il y a à faire sur l'ensemble de la commune et qu'on puisse se dire, à moyen terme, court terme ou long terme, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et consacrer un budget récurrent de façon à, en tout cas, planifier tous ces travaux de remise en état de voiries. Et puis, je vous le disais aussi tout à l'heure, des aménagements d'espaces conviviaux à droite et à gauche, mettre des bancs dans certains coins ou comme à Saint-Félix où on a un terrain de foot où il n'y a même pas un banc pour les parents pour pouvoir s'asseoir quand ils amènent dans un franc jour. Le problème qui existe aujourd'hui à Courmel et qui est flagrant, c'est le médecin qui s'en va, le docteur Jacob qui prend sa retraite. Donc, plus de tout bib à Courmel, ça, c'est un coin capital. La pharmacie également, donc quand on dit le médecin s'en va, la pharmacie également, elle a subi des conséquences, donc elle risque de fermer. Et puis, plus de médecins, plus de pharmacie, la boulangerie, elle suit le même chemin. Donc, je pense que là, il y a lieu peut-être aussi d'être vigilant. Il y a surtout urgence, en fait. Ce qui est dommage, c'est que ça aurait dû être anticipé depuis bien longtemps. Et c'est un peu l'objet aussi des négociations avec l'agglomération, c'est-à-dire que le quartier des Franches-Terres, aujourd'hui, qu'on met plutôt en stand-by, l'idée, c'est de pouvoir créer sur les boîtes dessertes qu'on envisage, un cabinet médical, éventuellement, qui pourrait aussi accueillir une pharmacie qui soit adaptée en termes d'accès, parce qu'aujourd'hui, le problème de la pharmacie, c'est qu'elle n'est pas du tout accessible aux personnes de mobilité réduite. Donc, il faut aussi travailler sur cette question-là. Donc, la pharmacie devra trouver un autre lieu de façon à être plus accessible. Et puis, peut-être créer, comme ils ont fait à Villeneuve, une maison médicale pour accueillir des métiers de santé. Parce qu'il y a un tout petit peu le sujet qui est abordé dans beaucoup de communes, d'ailleurs, un peu comme à Vauvouin, comment dire, à Belleu. C'est pas à Belleu. C'est... Il y a une maison à côté de la grande salle des Fêtes. C'est à Villeneuve-Saint-Germain. C'est à Villeneuve-Saint-Germain. Pour les gens, ils ont... C'est déjà opérationnel. C'est opérationnel, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un point capital, parce que, bon, on dit toujours, à 2h du matin, il y a un problème dans la nuit pour un gamin. On voit où... Qu'est-ce qu'il faut les gens ? Les gens vont aux urgences. Alors, après, on dit, oui, les urgences sont bloquées, même dans la journée. C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire au niveau médical. Pour nos personnes âgées qui n'ont pas non plus la mobilité des plus jeunes, on va dire. C'est pour eux crucial d'avoir pas trop loin de chez eux un médecin qui puisse s'accueillir. Et concernant les écoles, est-ce que vous avez une idée aussi sur les écoles ? Il faut qu'on travaille beaucoup sur le milieu scolaire. Donc, ce qu'on a envie de créer aussi, c'est un petit jardin public, quelque chose, puisque la mairie est propriétaire du petit terrain à deux pales des écoles. On a aussi envisagé une mobilité douce pour emmener les enfants à la cantine entre l'école maternelle qui se trouve à Saint-Félix et la cantine qui se trouve sur le centre de Courmet. On a aussi des gros travaux de réhabilitation de bâtiments à faire sur ces locaux qui sont assez énergivores. La commune dépense à peu près 80 000 euros d'énergie, tout confondu par an. Quand on dit énergie, électricité, gaz, voilà, donc c'est tout. Et c'est vraiment des dépenses qui s'envolent. Donc, il y a aussi des travaux d'économie d'énergie à faire. Et si on fait des économies sur ces postes-là, on pourra réinvestir sur d'autres aménagements. Les fournitures au niveau de l'école, tout ça, c'est l'informatique ? C'est les nouvelles technologies, c'est l'accès au haut débit. Aujourd'hui, il y a des soucis de connexion, donc il faudra améliorer ce qui a déjà été fait. Il y a aussi des équipements informatiques qui viennent d'arriver, donc il faudra accompagner les enseignants à l'usage de ces nouvelles technologies. Il faudra maintenir cet équipement en état de fonctionnement. On a déjà fait une classe mobile avec un tableau blanc interactif il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, il y en a un nouveau qui a été acheté là, il y a quelques années. Il y a des nouveaux équipements qui arrivent. Voilà, il faut toujours investir. L'éducation, ça reste une liberté. Alors, on va parler budget maintenant, parce que tout ça, ça demande un budget. Vous avez une idée ? Vous avez pu voir un tout petit peu le budget qu'il fallait pour... Pour tout réaliser ? Oui. On ne pourra pas tout faire en annonce. Non, 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 tout ne faire pas. Le budget communal, il est assez important quand même. On a presque 1700 habitants. Donc, le budget de la commune est assez important. Il y a des emprunts en cours, mais qui sont assez échelonnés dans le temps, donc qui vont s'arrêter. Et puis, si on a l'opportunité de voir arriver des entreprises sur le plateau, on aura aussi des taxes d'aménagement qui tournent dans les recettes de la commune. qui permettront aussi de financer tous ces projets qu'on a pour la commune. D'accord. Bon, c'est très bien. Est-ce que vous avez un souhait particulier qui vous ferait... Enfin, qui vous donne à réfléchir sur qu'au même ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ? Eh bien, que la commune garde son dynamisme, en tout cas, parce qu'on est proche d'une grosse ville comme de toute façon et il faut qu'on garde sur notre commune aussi le dynamisme qu'on arrive à maintenir grâce aux associations en place par tous les moyens dont on dispose. Parce qu'il faut dire que le buteur d'y vendre en milieu ça bougeait quand même. Il y a eu beaucoup de choses de faites et voilà, il faut au moins maintenir cette dynamique et peut-être l'amplifier si on peut. D'accord. Est-ce qu'il y a un souhait particulier qui vous ferait... Enfin, qui vous donne à réfléchir sur Courmel ? Peut-être environnement parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui me tient à cœur puisque je travaille dans une agence locale de l'énergie et du climat donc c'est vraiment une association qui milite pour les énergies renouvelables et pour l'environnement. Donc moi j'aimerais faire de Courmel aussi une commune exemplaire par exemple dans l'usage des matériaux biosourcés on parlait de travaux d'amélioration énergétique il existe des solutions qui respectent l'environnement pour ça et je pense que la commune pourrait être exemplaire sur ce sujet-là donc les utiliser pour démontrer aussi leur efficacité auprès des riverains et continuer à faire baisser leurs coûts pour que ces produits deviennent du même ordre de prix que les produits traditionnels d'aujourd'hui. Oui, donc c'est un vœu qui je pense peut intéresser beaucoup de gens quand même parce qu'aujourd'hui on parle de la planète on parle du réchauffement climatique mais je crois qu'aujourd'hui toutes les communes ont peut-être un rôle aussi important à jouer. Je pense que chacun à notre niveau on peut tous œuvrer voilà, il y a le tri des déchets qu'on fait tous depuis déjà quelques années maintenant mais qui peut aussi s'améliorer et l'environnement voilà, le respect de la nature le fait de léguer à nos enfants une planète sur laquelle ils pourront encore vivre longtemps. Petit Éric Chauvet merci de nous avoir donné un peu votre idée de Courmel en 2020 on ne sait pas encore combien de listes il va y avoir pour l'instant il y en a deux alors bon courage à vous et puis bonne chance. Merci. Merci M. Chauvet. Bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...